Hier on a passé la frontière Monténégro, on a dormi dans un gîte natural, il y a beaucoup de choses comme ça au Monténégro, c'est très beau, on a bien dîné, bien mangé, bien tout, la vendeuse de glace était très souriante, on vient de faire les fourches, finalement on les fait un peu plus régulièrement parce que moi j'ai trouvé un petit changement, j'ai trouvé une petite différence, on va voir si ça se confirme, aujourd'hui, et voilà, ça va partir Au revoir, le tout petit tracteur Mais je pensais à mes amis qui ne cessent de repousser le moment où ils démarreraient un grand voyage On va voir, mais il est possible que si l'ensemble des pistes blanches du Monténégro se révèle aussi facile que ça, et là on est vraiment dans la partie la plus difficile, juste avant, c'est très roulant Ah, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, on prend le track, ça se fait, moins vite mais ça se fait, ça peut être le paradis pour débuter Tu t'embusques ? J'emmène un assistant, il ne fait rien, il ne fait rien Et tu ne seras pas payé, hein ! Merde ! Voilà, Jeffrey nous fait les pneus On s'est tous les deux dit que l'avant était limite Voilà, on préfère remettre 3, enfin, on a beaucoup gémis mais... Ouais, réhausser un peu le pneu avant, plutôt que de perdre une heure, ça change, voilà C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Et là, voilà, spécial coup de soleil C'est le passage, euh, de poignet Bon, là, le GPS, il dit dans l'eau mais on va pas y aller, on va quand même faire le tour non là à gauche tout de suite on va couper ça va ? ça va ? ouais j'ai pas voulu lâcher pour monter ouais et après dans le bois là ça me réjectait un peu et moi j'ai un peu mal enfin j'ai un peu mal c'est le choc mais ouais ouais là aussi bon ensuite à peut-être je ne sais pas si ça sera sur la vidéo on a fait une petite coupette et j'ai fait signe en bas ça monte quand même alors ça montait bien sauf qu'arriver en haut il y avait quelques branches bien bien dangereuses un paquet de branches et j'ai un peu évité mais il y en a une qui a dû m'éjecter un peu qui a dû même bien m'éjecter puisque je me suis retrouvée par terre mais avec un peu de vitesse quand même ouais ouais donc je t'ai vu tomber un peu fort sur la gauche ouais et c'est à droite que t'as mal là et là d'accord bien voilà l'impact au sol n'a pas été de tout repos donc on va prendre cinq minutes et je prends un petit doliprane magique voilà c'est des vrais doliprane c'est pas des doliprane magique genre codeine tout ça bien que nous possédions cette année des antidouleurs très puissants comme conseiller au stage de survie il faudrait acheter en fait de la bombe comme pour les footeux ah ouais la bombe magique il faut demander ça s'il ya quelqu'un qui fait du foot vous pouvez nous conseiller la bombe magique on aimerait bien pour le froid on est revenu sur la frontière avec le kosovo alors ça va la genouillère à la protéger ah oui oui parce qu'il y a eu l'impact là on le voit j'ai essuyé ah oui d'accord non la genouillère ça a tapé sur la genouillère il valait mieux l'avoir oui oui on est sur la ligne de crête on est juste là qui fait la frontière avec le kosovo mais on va faire demi tour et rebrousser chemin parce que là on n'est plus sur le tête on a tendance et le tomac a tracé pour rejoindre le tête montenegro on va aller reprendre le chemin blanc qu'est là il n'y a pas vraiment ce que je veux là parce que là si on continue on passe la frontière il est censé y avoir une piste là une méchante raquette putain je n'ai pas pris à cette vitesse je crois que j'ai remis gaz mais un coup ça s'est mis à patiner ouais c'était chaud ouais j'espère que les traces d'engin ne vont pas nous laisser trouver je ne sais pas si c'est pourquoi j'en signe je ne sais pas m'appuyer ah bah t'as peur ouais c'est sûr ah non mais là c'est super dur quand même spectacle à tous les étages j'ai dit on a vraiment franchi un step j'ai dit et je m'en suis collé une tout à l'heure mais c'est pas grave et je commence à y retourner et à remettre du gaz la douleur disparaît face au paysage ne sachant pas ce matin j'ai tracé sur des pointillés qui se sont révélés être des chemins de piétons donc pas possible on a tourné un petit peu ouais en revanche toutes les pistes blanches les petites pistes blanches c'est à peu près comme ça tout passe parfaitement avec un mid-size ou une crf 300 ouais bref je pense que le monténégro c'est le pays d'élevage des tanches off-road il faut venir et tourner hein ? hein ? on vise personne hein ? voilà la petite poche Schweppes il y a d'autres français qui viennent au monténégro par la route c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Maz c'est bon avec du single mais c'est bon on va où là ? qui était fabuleuse, les paysages sont fantastiques, et on n'arrête pas de dire exam, il y a un charme au Monténégro, enfin, incompréhensible, c'est, venez voir, venez tourner dans le Monténégro, c'est génial, surtout pour du tout terrain, voilà, soft, 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 parce que c'est pas si dur, c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup donné aujourd'hui, c'est parce que ça invite à rouler, voilà, filtre neuf, le filtre pas neuf, là c'est le petit filtre dans le connecteur rapide pour l'injection, on ne pense pas qu'on marche un peu dans une ville, on est d'une ville moyenne, le Monténégro, voilà, c'est vivant, c'est sympa, il y a des barres dans la rue, c'est cool, plus sonneur ici, que les villes sont très jolies, et ça c'est la rue d'après, la rue piétonne, littéralement à 20 mètres, enfin bref, c'est surprenant, très agréable, bon là ça rigole plus, j'aime bien quand les tables sont livrées avec un chien, il a eu des gaz, il a eu des gaz au caramel, gaz au caramel.